Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. A la une ce soir, à jouer les tours, première reconstitution sur les lieux du drame. Deux ans après la disparition de la petite Mélanie, percutée par un véhicule de gendarmerie. Aujourd'hui, la bataille des experts continue. Coup d'envoi des soldes demain, l'enjeu déterminant pour les commerçants qui ont vu ces derniers mois leur chiffre d'affaires fléchir. Pouvoir d'achat en berne, météo désastreuse et pourtant, vous allez le voir, ils sont optimistes. Une équipe dirigeante 100% Corse à la tête du Tour FC. Olivier Pantalonny, nouvel entraîneur des Tour Anjo, rejoint donc Jean-Marc et Jean-Luc Etori à 24h de la reprise de l'entraînement. Comment ces trois hommes voient-ils l'avenir du club ? Bonsoir à tous, à jouer les tours, première reconstitution sur les lieux du drame. Deux ans après la disparition de la petite Mélanie, percutée par un véhicule de gendarmerie. Aujourd'hui, la bataille des experts continue pour connaître les circonstances exactes de cet accident. Objectif, vérifier toutes les hypothèses avancées par les experts. Michael Brifo, Eloïblache. Route barrée, bretelles d'accès au périphérique bouclé, un périmètre étanche de 300 mètres autour du lieu du drame a été mis en place pour permettre la remise en situation en toute tranquillité. Toute la journée, la presse et les badauds ont été tenus à l'écart et pour accéder au site, une fouille systématique était réalisée par policiers et CRS. La reconstitution s'est déroulée en présence de Philippe Le Breton, mère de Jouer-les-Tours, des parents des 11 enfants blessés, mais aussi de leur avocat, ainsi que celui des parents de la petite Mélanie, la fillette décédée. Aussi sur place, le gendarme mis en cause, accompagné de son avocat. Un moment important, un peu plus de deux ans après l'accident. Un mois après les conclusions de la troisième et dernière expertise, l'enjeu est d'y voir un peu plus clair dans le dossier. C'est assez important parce que ça va permettre éventuellement d'écarter certaines thèses ou d'en valoriser certaines par rapport à d'autres. Notamment, il y a des questions de savoir si le véhicule roulait vite, à quelle vitesse il roulait, savoir si les pneus étaient gonflés convenablement, est-ce qu'il y avait un pneu crevé, est-ce que ça avait une influence sur la trajectoire ou la conduite du véhicule. Ce sont toutes ces questions-là qui sont évoquées et qui sont confrontées à la réalité du terrain. Différents scénarii ont été mis en place suivant à la lettre les conclusions des trois expertises, mais aussi la version des différents témoins et celle du gendarme. Je pense qu'il a été trouvé dans cette reconstitution un juste milieu, un équilibre entre le droit notamment du mis en examen, les nécessités de l'enquête et le droit également des parties civiles, au moins d'être informés sur ce qui a pu se passer et sur les moyens mis en œuvre pour savoir ce qui s'est passé. Les conclusions de la reconstitution seront présentées dans les semaines à venir. Le procès, quant à lui, est prévu pour le premier semestre 2014. Coup d'envoi des soldes demain. Pouvoir d'achat en berne, météo désastreux. Si les ventes privées n'ont pas vraiment séduit les clients, vous allez le voir, les commerçants restent optimistes. A la veille des soldes d'été, les commerçants font un premier bilan de ce début de saison. Ça a été difficile, mais à mon avis c'était difficile un peu pour tout le monde. Je pense que c'est le temps. Difficile en effet de vendre short, petite robe et tongs sous une pluie incessante. Du coup, dans les magasins, les réserves sont pleines. On a quand même pas mal de stock, on est tout le monde dans le domaine du prêt-à-porter féminin et un peu dans la même situation. Donc l'offre va être importante. La demande devrait être elle aussi au rendez-vous. Malgré la crise, les commerçants y croient. Très positive, optimiste. Je pense qu'il y a une attente de la clientèle. Ils font du repérage, ils regardent ce qui va être soldé, etc. Ils attendent beaucoup, beaucoup. Et dans certains magasins, la preuve est déjà faite. Nous, on a eu des ventes privées par exemple pour les gens qui avaient la carte fidélité. Et déjà, on sent que c'est un petit peu plus facile parce que forcément, dès qu'il y a des promotions, les gens ont plus envie d'acheter. Dans les boutiques de Tours en particulier, ces soldes tombent à point nommé. On vient de passer une période quand même relativement difficile. Entre le climat politique, entre les travaux du tram, le soleil qui se fait toujours attendre. La trésorerie a été mise à mal et là, véritablement, on a besoin de refaire notre trésorerie. Si les rabais ne devraient pas être plus importants que d'habitude, les soldes s'annoncent quand même plutôt bien. Avec un petit plus cette année, il ne sera pas nécessaire de se battre pour avoir le dernier pantalon à sa taille. Il y en aura pour tout le monde. Et dans ce climat morose, la SNCF recrute en région 60. Multiplication des chantiers, elle prévoit l'embauche de 150 personnes, parmi lesquelles 35 seront affectées précisément aux infrastructures. En direction ce soir, le centre de formation de Saint-Pierre-des-Corts avec Angélique Mangon. Des contrôleurs aux ingénieurs en passant par les agents de la voie. La SNCF recrute 150 personnes en région centre, dont 35 uniquement liées à la gestion des infrastructures. Ces dernières années, c'est principalement au niveau de l'infra qu'il y a effectivement un nombre d'embauches considérable. Dans la mesure où les chantiers se multiplient au sein de la SNCF pour pouvoir réaliser d'importants investissements. Mais également pouvoir assurer la maintenance de notre réseau ferroviaire. Profil recherché du CAP au Bac plus 5. Quel que soit leur parcours, les jeunes apprendront leur métier dans l'un des 18 centres de formation de l'entreprise. Comme ici à Saint-Pierre-des-Corts. Embauchés cette année, ces salariés viennent de divers horizons et exerçaient parfois des métiers très différents de celui qu'ils apprennent. J'étais dans le domaine du commerce, donc rien à voir avec les chemins de fer. Donc la SNCF m'a pris par rapport à mon poste quand même. Et donc ils me forment. Vous avez changé de vie par rapport ? La sécurité d'emploi qui m'a attiré. Le fait de pouvoir évoluer dans ma carrière, pouvoir faire différentes choses. Thierry, lui, est caténériste. Il a rejoint la SNCF en 2000 et depuis quelques années, il forme les nouvelles recrues à ce métier bien particulier. On les forme au risque de chute en hauteur. Parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est obligatoire. Ensuite on leur apprend comment est constitué la caténaire, à quoi ça sert et surtout comment la réparer, faire la maintenance dessus. La branche infrastructure de la SNCF recrute 2000 personnes sur l'ensemble de l'Hexagone. Toutes les offres d'emploi sont disponibles en ligne et sur le site de l'entreprise. Attention à la grèche, c'est fil bleu pour la journée de jeudi. Les perturbations sont à prévoir pour les usagers. Un préavis de grève des organisations syndicales a été déposé hier soir. A Ballon-Miret, le congrès départemental des sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire s'est réuni samedi. Vous le voyez, c'est le 114ème cette année. Il a été suivi d'une assemblée générale de l'union départementale des sapeurs-pompiers. Et puis en marge de ce congrès, la réforme de la filière professionnelle, toujours au cœur d'un désaccord. Son objectif, diversifier les profils recrutés et revaloriser le parcours des sapeurs-pompiers professionnels. Mais c'est justement son mode d'application en Indre-et-Loire que contestent les sapeurs-pompiers. On voit tout cela avec Florent Carrière. C'est la principale source d'inquiétude chez les pompiers actuellement. La refonte de la filière professionnelle qui en 2019 doit entrer en application en Indre-et-Loire. Les grades, les fonctions, les emplois et les régimes indemnitaires sont redéfinis. Certains pompiers s'en étaient émus dans la rue. La crainte se voit rétrogradée dans les fonctions car à partir de 2019, certaines tâches seront conditionnées seulement aux grades à la différence d'aujourd'hui. Un protocole d'accord entre direction du SDIS et syndicat serait toutefois sur le point d'être signé. Les grandes lignes, c'est de s'engager sur certaines nominations de sapeurs-pompiers professionnels, notamment sur des grades. De s'engager aussi sur le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels. C'est-à-dire que chaque fois que nous aurons un départ de n'importe quel grade, qu'il soit systématiquement remplacé par un sapeur-pompier de première ou deuxième classe. Autre sujet qui anime la communauté des pompiers, cette fois-ci plus consensuelle, il s'agit de la réforme du volontariat issu d'un décret de mai 2013. Objectif, gommer les différences avec les pompiers professionnels, tant au niveau des fonctions que de l'avancement. Les sapeurs-pompiers volontaires accueillent ces mesures avec satisfaction, puisque ça fait un certain temps qu'ils étaient attendus, notamment depuis le rapport Ambition-Volontariat qui avait été mis en place, sorti vers 2008-2009. Enfin, une directive européenne inquiète actuellement le SDIS. Elle concerne les heures de garde effectuées par les pompiers professionnels. En France, 2400 heures par an, quand l'Europe pose une limite à 2256 heures. C'est ainsi toute l'organisation des casernes qui devrait être revue. Frédéric Thomas recevait le préfet de Région-Centre cet après-midi. Vous le voyez, plusieurs sujets au menu de cet entretien. Les logements sociaux, mais aussi les conséquences récentes des intempéries. Le président du conseil général, Jandré-Loire, a rappelé cet après-midi que le département accompagnerait les agriculteurs lésés. On l'écoute au micro de l'Égypte. Vous savez, le conseil général est à côté de la viticulture des agriculteurs quand ils sont en difficulté. Bien entendu, nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour venir en aide de la profession. Nous suivons de très près aujourd'hui l'évolution du traitement de ce dossier auprès de l'État, puisqu'il en est de la responsabilité de l'État. Et globalement, nous préparons sans doute, dans le courant du deuxième semestre, la venue du ministre de l'Agriculture sur le département. Et à la fin de ce journal, Pierre Commandeur, président du Modem d'André-Loire, nous rejoindra. Il est l'invité de la rédaction ce soir. Une équipe dirigeante 100% corse à la tête du Tour FC. Jean-Marc Etori, futur président du club. Jean-Luc Etori, directeur délégué. Et puis, on l'apprenait hier soir, Olivier Pantalonny sera le nouvel entraîneur des Tourangeaux. À 46 ans, cet homme originaire de Bastia a déjà entraîné l'AC à Jaxio en Ligue 2, puis en Ligue 1. Jean-Marc Etori, le nouveau propriétaire du TFC, n'aurait pas eu un seul appel à passer pour choisir son entraîneur. Une dizaine de candidatures lui ont été proposées, et parmi elles, celle d'Olivier Pantalonny. Les deux hommes s'étaient seulement croisés à 3 ou 4 reprises à Jaxio. Mais déjà, l'homme d'affaires avait décelé une personnalité calme et vertueuse, dit-il, chez le coach. Désormais, c'est une union corse qui dirigera le TFC. Ce qui manquait à cette équipe, c'était un mental fort. Et en général, nous en Corse, on a un mental fort, supérieur à la moyenne. Olivier Pantalonny, pourquoi ? Il connaît ce que je veux imprimer comme marque de fabrique, si j'ose dire. C'est-à-dire montrer que 99% ou moins des gens venant de la Corse ou étant corse sont des gens bien, sérieux, posés. Après une accession en Ligue 1 pour son ancien club, l'AC Ajaccio, et une année sabbatique, Olivier Pantalonny reprend donc les rênes du TFC. Son plan d'action est déjà établi. C'est maintenu des gens qui faisaient partie du staff déjà les saisons précédentes. En l'occurrence, Alex Dugeux, qui a été joueur, qui connaît très bien l'effectif, André Biancarelli, Pierre Bazin, qui est aussi préparateur physique. Donc on n'a rien chamboulé à ce niveau-là. Ça me permettra à vraisemblablement de gagner du temps. Ensuite, faire le point avec les dirigeants par rapport à nos possibilités de recrutement. Et en ayant pris connaissance de tous ces points, essayer d'opérer au plus vite le recrutement nécessaire pour avoir un groupe élargi le plus rapidement possible. Jeudi prochain, Olivier Pantalonny prendra ses fonctions à Tours, jour du premier entraînement de la saison. Il sera accompagné de Jean-Marc et de Jean-Luc Ettori. Et pour terminer ce journal, je vous emmène à la forteresse de Chinon pour une exposition consacrée aux dragons. Une occasion plus ludique qui attirait les visiteurs. Au total, une dizaine de dragons y est exposés, inspirés des contes et légendes les plus célèbres. Guillaume Marc. A Chinon, entre les murailles de la forteresse, les visites se font sous étroite surveillance. Dans l'enceinte du château, dix dragons se sont installés pour l'été. Des dragons... On a tout droit sorti des livres de contes et légendes et qui sont venus s'installer à la forteresse pour cohabiter paisiblement avec nos visiteurs parce qu'ils en ont marre d'être pourchassés par les héros et les guerriers de tout Acabie. Un guerrier en voilà justement teint dans les bras de sa plus fidèle écuillère, pas encore tout à fait prêt à en découdre avec la bête. L'heure est d'abord à l'observation. Au loin, en bleu, Norbert, le Norvégien racrète, a fait le déplacement depuis Poudlard, l'école d'Harry Potter. A l'entrée de la forteresse, Smoke s'est lui échappé des livres de Tolkien pour s'installer en haut de cette tour. Des références connues de tous qui suffisent à séduire. Pour elle, du coup, c'est plus divertissant de venir visiter un château avec ses structures parce qu'elle est petite. Les monuments ne l'intéressent pas spécialement mais là, du coup, on a interagé avec elle pour lui montrer les dragons et ce qu'on peut voir. Elle, elle en fait son interprétation par rapport à ses comptes à elle. Une villégiature prévue pour durer jusque fin novembre. L'hiver approchant, il sera alors temps pour les dragons de déployer leurs ailes et de rejoindre leurs contes et légendes respectifs. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis dans un instant. Pierre Commandeur, président du Modem d'André Loire, sera-t-il candidat ou non à la Mérite Tour en 2014 ? Il nous le dit, l'invité de la rédaction. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada